Bonjour, alors aujourd'hui Vice Versa de Peter Docteur Bon, l'histoire en elle-même est assez basique C'est l'histoire de Riley qui quitte le Minnesota pour aller vivre à San Francisco Et Riley, bah, ça la chamboule Alors, on va être cash Le film est bon, le film est quand même vachement bon quand même Sincèrement, j'ai toujours été impressionné de voir comment Pixar arrive à manier aussi bien les émotions C'est d'autant plus vrai ici parce que le film parle d'émotions grâce à ses 5 personnages Que sont joie, dégoût, peur et tristesse Le casting de voix, comment dire, sur la VF, ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule Là, sincèrement, ils ont fait du goût Avec Charlotte Lebon dans le rôle de joie, Gilles Lelouch dans le rôle de colère Mélanie Laurent en dégoût, Pierre Ninet en peur et Marie Lou Berry en tristesse Tous les acteurs sont vachement bons et vachement bien choisis et cabotinent à mort dans leur rôle Je pense notamment à Mélanie Laurent qui fait dégoût d'une façon qui lui est propre C'est une sorte de pied de nez à tous ses détracteurs, c'est vachement intéressant Charlotte Lebon fait joie et très sincèrement, c'était elle qui devait le faire On ne pouvait pas mettre une autre personne D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans la version québécoise, c'est aussi elle qui le fait Et dans la version américaine, c'est Amy Powell qui fait joie, qui est une ancienne du SNL Et qui est aussi de la même trempe, c'est une pile électrique Alors pour peur, c'est Pierre Ninet Et dans la version québécoise, c'est Xavier Dolan Je serais assez intéressé de voir la version québécoise juste pour voir comment Xavier Dolan se déverne Ça doit avoir rien à voir avec la perte de Pierre Ninet Alors du côté de l'animation, c'est du Pixar donc c'est toujours aussi beau Après c'est vrai que c'est toujours la même chose Même s'il y a des tentatives de changer un peu le style Même si ça s'apparente plus à de l'hommage à un autre style graphique Et puis merde, quand tu vas voir un Pixar, t'es là pour voir un Pixar T'es pas là pour voir du Miyazaki Après je peux comprendre que le style au bout d'un moment peut lasser Ça c'est tout à fait compréhensible Bref, c'est un bon film, allez voir en famille Pour ce, mangez 5 fruits et légumes par jour Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux Ça c'est du voisin Au revoir